Nous quittons Stresa en direction du Mont Arone. Cette montagne de 1491 mètres d'altitude se trouve être la principale station de ski pour les gens de la région quand arrive l'hiver. Lorsque nous arrivâmes au sommet, nous puissions admirer la vue fantastique à la fois sur une grande partie du lac majeur et les îles Borromeï et en nous retournant sur le lac d'Orta avec son île en évidence. S'il est vrai que la Suisse est belle en ce qui concerne cette partie de l'Italie, je dois avouer qu'elle n'a rien à lui envier. Avant de regagner le nord des Alpes, je désirais en même temps que mes compagnons de voyage découvrent le lac de Lugano et la Suisse miniature. Amélide. En effet, c'est à l'âge de 11 ans que pour la première fois, mes parents m'avaient emmené visiter le petit monde fabuleux de la Suisse miniature. Ses créateurs, avec des matériaux de construction ordinaires, sont parvenus à reconstituer en miniature la majeure partie des bâtiments célèbres ou classés monuments historiques de Suisse. Le palais fédéral de Berne est tellement identique à l'original que rapproché avec le zoom de ma caméra, il était totalement impossible de faire la différence entre le vrai et sa réplique miniature. Il va sans dire que la perle de nos châteaux moyenâgeux, le célèbre château de Chillon, était lui aussi magnifiquement représentée. Et pour mieux encore identifier le plan d'eau sur lequel il se trouvait, les artisans avaient également reconstitué le mézoscaf de Jacques Picard, ce sous-marin qui avait connu ses jours de gloire lors de l'exposition internationale de 1964 à Lausanne. Il y aurait tant à dire sur cette Suisse miniature que j'en remplirais un livre entier. Quant à nos visiteurs québécois, eux aussi, ils furent séduits par la précision et aussi la variété des créations présentes. Lors de notre retour vers Orta, dans le courant de l'après-midi, nous fîmes un léger détour pour visiter le zoo safari de Pombia. Pour la faune africaine représentée dans ce parc, le doux climat du sud des Alpes semblait leur réussir à merveille. Autant la crinière des lions que les couleurs vives des girafes semblait démontrer que ces animaux étaient à la fois bien nourris et ne souffraient pas du froid durant l'hiver. Nous venions de passer trois jours en Italie et devions envisager le retour vers la Suisse. Ce lundi matin, nous quittâmes Orta aussitôt après notre déjeuner. Mon but de la journée était de découvrir sur la route du retour l'un des endroits touristiques les plus populaires de Suisse. Zermatt. Les années précédentes, lorsque j'organisais un voyage, je ne prenais pas le risque de décevoir mes compagnons de voyage et les emmenais exclusivement sur les routes et dans les endroits que je connaissais très bien et où j'avais déjà été. Mais en rédigeant ces lignes, je dois m'apercevoir que le jeune guide amateur que j'étais prenait de plus en plus de risques avec ses visites improvisées. Si je ne prends l'exemple que de ces trois derniers jours, les îles Borromeï, notre voyage d'Orta à Mélide en passant par Lugano et pour terminer notre visite de Zermatt, trois endroits, dont deux où je n'étais jamais allé et que je connaissais que de réputation. Quant à Mélide, j'ignore encore comment je m'y étais rendu avec mes parents puisqu'en 1967, papa n'avait pas encore acheté sa première voiture. Si je m'étais égaré ou si l'un des endroits nous avait fermé ses portes pour une raison ou pour une autre, après des heures de route, j'aurais pu à juste titre me sentir très mal dans ma peau. Je devais être chanceux ou voyager sous une bonne étoile. En visitant Zermatt, j'allais en quelque sorte faire découvrir à mes coéquipiers une cité très particulière qui, je dois le dire, représente assez bien le peuple suisse pour plusieurs raisons. A l'heure où j'écris ces lignes, en avril 2002, la plupart des pays d'Europe n'ont plus de frontières. L'Europe unie est née. La Suisse, par contre, n'a pas voulu en faire partie. Fidèle à elle-même, elle a su rester neutre. Nous avons toujours nos douaniers et nos postes frontières en activité constante. Tous les pays d'Europe, à part la Suisse, ont maintenant une monnaie commune, l'euro. La Suisse, elle, a conservé son frein et son centime. Chaque printemps et chaque automne, en Amérique comme en Europe, tous les pays avancent et reculent les horloges pour économiser l'électricité. Il existe pourtant, dans le canton du Valais, un village pas comme les autres, qui, lui, reste toujours à la même heure. Zermatt est situé au fond d'une vallée. Cette cité, très populaire, est connue dans le monde entier, en grande partie grâce au Mont Servin. Avec son isolement et sa forme particulière, ce géant des Alpes-Suisses possède des glaciers qui permettent aux touristes fortunés de pouvoir skier durant toute l'année. Afin de conserver, dans toute la vallée, l'atmosphère la plus saine possible, les autorités municipales ont décidé de ne tolérer aucun véhicule à moteur dans la cité de Zermatt, ni même dans la vallée. Les seuls véhicules autorisés à circuler pour les transports de marchandises de la gare des hôtels, par exemple, sont pourvus de moteurs électriques. En été, deux fois par jour, un troupeau de chèvres traverse le village pour mettre les touristes dans l'ambiance authentique des vrais villages suisses de hautes montagnes. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli J'ai monté sur la grosse montagne il faisait beau soleil J'ai rencontré l'homme de ma vie il était sans pareil il m'a montré à yodel Il m'a montré à yodel Il m'a montré à yodel C'est le bonjour, il m'a appris à yodeler Comment faire l'amour Plus tard venu de quitter mon petit père, j'ai adoré Voici un échantillon qui entend tout ce qu'il m'a montré Il m'a montré à yodel Yodelé outil, yodelé outil, yodelé outil, yodelé outil Il m'a montré à yodel Yodelé outil, yodelé outil, yodelé outil Yodelé outil Je vais vous enseigner comment vous pouvez vous aussi Chanter comme en tyrol avec un word Yodelé outil Il faut d'abord bien respirer, craquer votre voix Commencer lentement en augmentant un peu chaque fois Et c'est bien si yodel Yodelé outil Yodelé outil Yodelé outil Et c'est bien si yodel Yodelé outil 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 Yodelé 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 outil 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 Pour parvenir dans cette station, nous dûmes laisser notre minibus à Teche, quelques kilomètres au-dessous de Zermatt. À partir de là, nous empruntabla le seul moyen de transport disponible, le train. Au sortir de la gare, la décoration florale nous laissa bouche bée. Le Suisse, en général, est très généreux en ce qui concerne les arrangements floraux. Mais à Zermatt, le qualificatif « abondin » n'est encore pas suffisant pour qualifier le taux de floraison de cette cité valaisanne. Il y avait des géraniums sur toutes les façades des hôtels, des magasins, des maisons et à tous les étages. Il était proche de midi et nous commençons à ressentir la faim. Avant de partir en excursion, nous cherchâmes un endroit modeste où nous restaurer. Nous n'avions d'ailleurs aucune difficulté à trouver un petit restaurant tant les commerces étaient abondants. Ce lundi 18 août, les conditions météorologiques étaient ce que je considérais comme moyennes. Le soleil se montrait de temps à autre, mais les nuages étaient tout de même bien présents. De ce fait, la température devait être sensiblement au-dessous de 20 degrés. Durant notre repas, nous eûmes l'occasion de voir arriver plusieurs skieurs au restaurant. Leur habillement, bien qu'il soit tout à fait de saison, surprenait tout de même pour des skieurs. Chemise à carreaux avec manches retrousseilles, ils portaient des jeans et, nécessité oblige, étaient chaussés de gros souillets de ski. Pour moi, qui avais fait du ski alpin durant plus de 20 ans, toujours en hiver, j'avais bien de la difficulté à associer des vêtements d'été avec un équipement de sport d'hiver. Mais comme j'ai conservé un esprit sportif, j'avoue tout de même que j'aurais bien voulu être à leur place et pouvoir moi aussi vivre cette expérience. Après notre repas, Louise, malgré son esprit craintif, avait le goût d'embarquer à bord d'une télécabine. Le servin, de par sa constitution, n'avait pas permis à l'homme de violer son intégrité. De ce fait, aucune remontée mécanique ne pouvait le prendre d'assaut. Par contre, la télécabine que nous allions emprunter devait nous amener jusqu'au petit servin, une sommité qui se trouvait située juste au pied du mont Servin. J'ignore à quelle altitude était situé le petit servin, mais à notre arrivée au sommet, nous étions à l'intérieur même d'un nuage. Le taux d'humidité était de 100%, ce qui eut pour résultat qu'il me fut impossible de sortir ma caméra de son étui pour filmer. Nous étions arrivés à l'altitude où commençaient les neiges éternelles. Car non loin de nous, nous remarquions la présence d'un éveil. Finalement, les conditions climatiques étant ce qu'elles étaient, personne d'entre nous ne vit d'objection à regagner Zermatt et nous fine demi-tour. Il était évident que si le soleil avait été général sur toute la région ce jour-là, la visite de ces lieux enchanteurs aurait été une réussite complète. Mais, dans un voyage organisé, il n'est hélas pas possible de prévoir l'imprévisible. Aujourd'hui, lorsque je regarde le Servin sur les diplômes que j'ai créés pour les étudiants qui ont suivi ma formation en massage suisse, je ne peux m'empêcher de revivre dans ma mémoire cette journée de vacances. Et j'ai également en mémoire l'exploit de mon oncle, Roger Bournin, qui, lorsqu'il faisait de l'alpinisme, avait gravi la face nord de ce géant de 4478 mètres. Si au Japon, le mot « Fujiyama » est utilisé à de nombreuses fins publicitaires, en revanche, la Suisse, elle aussi, a raison d'être fière de son Servin et profite de toutes occasions pour le faire connaître au monde. Parti de Zermatt, dans le milieu de l'après-midi, nous arrivâmes au bord du lac Léman aux alentours de 17h. Comme je l'avais fait pour les cousineaux lors de notre passage à Montreux, je proposais aux sœurs Guertin ainsi qu'à leurs conjoints d'aller visiter le château de Chillon. Même s'ils semblaient un peu fatigués, ils furent intéressés et nous fîmes halte pour admirer l'architecture ainsi que les armes d'époque de l'illustre château. En une seule journée, mes compagnons de voyage avaient visité deux endroits de Suisse qui figurent sur tous les livres vendus aux touristes et où figurent les endroits les plus populaires de mon pays, Zermatt et le château de Chillon. J'étais à la fois très heureux et reconnaissant d'avoir pu les leur montrer. Heureux car ils m'avaient fait confiance et de mon côté, je n'avais laissé aucune occasion de leur faire voir les plus beaux endroits. Et reconnaissant, car s'ils avaient refusé mes propositions, et cela même s'ils s'étaient dit très satisfaits de leurs vacances, « Au fond de moi, j'aurais ressenti une grande déception, sachant qu'ils avaient ignoré le plus beau. » En début de soirée, nous arrivions à hiver dans les bains. Nous avions bouclé notre grand trajet. Parti de Suisse en direction du sud-ouest, nous avions traversé la France pour gagner l'Espagne. Longant les rives de la Méditerranée en direction de l'Est, nous avions ensuite gagné l'Italie. Puis, en remontant vers le nord, nous étions de retour en Suisse. Distance parcourue, 3500 kilomètres. Cependant, les vacances n'étaient pas terminées. Le lendemain de notre retour, j'emmenais nos Québécois au centre thermal. Être venu en vacances à hiver dans les bains, sans même avoir vécu l'expérience de prendre un bain dans cette eau bénéfique et relaxante, aurait été une grande lacune. Propriétaire d'une piscine creusée et derrière leur maison, Louise et Bernard n'avaient cependant jamais eu l'occasion de bénéficier d'eau aussi chaude pour nager. Quant à leurs co-locataires, Hélène et Robert, tout comme d'ailleurs Francine, ils furent agréablement surpris par l'abondance et la diversité des gicleurs installés dans les différents bassins. Il ne nous restait que quelques jours avant notre retour au Québec. Je devais donc agir vite si je voulais encore faire découvrir à mes compagnons de route deux endroits touristiques qui, sans aucun doute, représentent le mieux mon pays. La fabrique de chocolat Cahier Nestlé à Brault et la fromagerie de Gruyère. Mercredi, 10h du matin, nous entrions dans la fabrique de chocolat où, jadis, papa avait travaillé dans l'entretien et la réparation de la tuyauterie. Pour nous accompagner durant cette journée typiquement helvétique, mes parents s'étaient joints à nous, ainsi que Tante Antoinette, oncle Pierre, Tante Lucette et oncle Frédie. À l'aide d'une guide, nous allions suivre tout le cheminement de la fabrication du chocolat. L'hygiène étant la condition première dans toute production alimentaire, nous allions voir derrière les baies vitrées des masses de chocolat impressionnantes être brassées, puis coulées dans les moules. Par la suite, et bien entendu, ce fut là le moment le plus attendu de cette visite, nous pénétrions dans la grande salle de dégustation. Sur de grandes tables aménagées à cet effet, toutes les sortes de chocolat produites par la maison Caille et Nestlé étaient présentes. J'ai encore en mémoire le sourire émerveillé d'Hélène, les yeux impressionnés, et de Louise lorsque la guide nous disait « Tout cela est pour vous. Servez-vous et goûtez nos chocolats. Profitez, car ça vous est offert par la maison. » Il va sans dire que nous étions tous grands amateurs de chocolat. Nous n'avions donc aucun besoin de faire des efforts pour accepter ce que l'on nous proposait. Louise étant une personne prévoyante, avait cru bon, puisque le guide insistait pour que l'on se serve encore et encore, de mettre quelque chocolat dans ses poches avant de sortir de la salle. Elle pensait ainsi que durant l'après-midi, une fois l'appétit revenu, ce genre de dessert se prendrait ma foi à fort bien. Lorsque nous nous apprêtions à sortir de l'usine, une autre employée offrait encore à chaque visiteur qui passait à la porte une plaque de chocolat en souvenir. Il faut reconnaître que la direction de cette usine faisait preuve d'une générosité rarement vue. Nous étions au mois d'août, mais il faisait chaud ce jour-là en gruyère. Avant de remonter dans notre minibus, Louise crut bon de retirer les chocolats de sa poche pour éviter qu'ils ne se ramollissent. Sage décision, mais hélas un peu tardive. Tous les chocolats avaient fondu à l'intérieur de ses poches de pantalons. Sans vouloir vraiment être méchants, nous ne pouvions nous empêcher d'avoir le sourire. Elle avait pêché par gourmandise et elle allait payer le prix pour faire la lessive. Comme il était près de midi, oncle Pierre nous proposait d'aller manger la fondue aux oignons à quelques kilomètres de Brot. C'est au pied de la montagne, dans un petit restaurant isolé, qu'un chef cuisinier original avait mis au point cette recette tout à fait particulière, mais néanmoins savoureuse. Alors que nous étions au cœur même de la gruyère, à moins de 8 kilomètres de la plus célèbre fromagerie au monde, ce chef cuisinier avait en quelque sorte lancé un défi à notre plat national en inventant la fondue aux oignons. Étant donné que nos Québécois avaient déjà goûté à l'authentique fondue suisse dans le chalet de Longreger aux aiguilles de Boum, ils n'eurent aucun regret à varier leur menu en mangeant ce plat très particulier. Ce repas terminé, nous nous rendîmes au village de Gruyère. Nous commençâmes, bien entendu, par visiter la très célèbre fromagerie. Ensuite, tout en marchant, nous fîmes le tour de toutes les boutiques à souvenir, afin que tous y trouvent les cadeaux à emmener avec eux au Québec. Pour ma part, j'avais encore un but bien précis, auquel je tenais énormément, faire goûter à nos Québécois la crème de Gruyère. Je suis tellement convaincu de cela qu'avant même d'entreprendre ces vacances, je leur avais dit que nulle part ailleurs ils ne pourraient manger une aussi bonne crème. C'était à moi désormais de livrer la marchandise. Ainsi donc, quelques minutes plus tard, nous étions assis sur la terrasse d'un restaurant, en train de savourer cette succulente crème accompagnée de fraises et de framboises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501